Bonjour et bienvenue à ce troisième cours en ligne destiné aux élèves de première secondaire dans le cadre du cours d'Histoire du Moyen-Âge. Précédemment, nous avons été en mesure de comprendre que la société du Moyen-Âge est marquée par la présence de deux religions dominantes, c'est-à-dire le christianisme et l'islam. Nous avons pu analyser les rôles sociaux des suzerains et des vassaux à l'intérieur de cette société, fortement contrôlée par le clergé d'ailleurs. Aujourd'hui, nous analyserons un peu plus en détail la structure du clergé ainsi que le rôle qu'il remplit durant le Moyen-Âge. Il est important de souligner que la société du Moyen-Âge est souvent regroupée en trois classes distinctes, c'est-à-dire les paysans, ceux qui travaillent la terre, ceux qui gouvernent et qui combattent que l'on pourrait assimiler aux rois et aux grands seigneurs, c'est-à-dire les chevaliers, et enfin ceux qui prient, qui sont représentés par les membres du clergé. Ainsi, ce sont surtout ces derniers qui nous intéresseront lors de cette présentation. D'ailleurs, à droite de cette vignette, vous apercevez une bague qui daterait environ du 5e au 6e siècle de notre ère. Non seulement la matière avec laquelle elle est fabriquée rend hommage à l'Église comme institution ou comme organisation, puisqu'elle est faite d'or, mais observez bien la proportion de la croix qui est un symbole fort pour représenter le christianisme, mais évidemment la croix sur laquelle Jésus, le Fils de Dieu, a été crucifié durant l'Antiquité. La structure du clergé catholique est très hiérarchisée. Comme l'avons vu précédemment, l'institution de l'Église se place souvent au-dessus du pouvoir politique, dont celui des rois, pour s'assurer d'un certain pouvoir sur ces derniers, tout en maintenant une influence sur l'ensemble des paysans et de la société médiévale. À titre d'exemple, rappelez-vous comment l'évêque Rémy intervenait dans l'iconographie du baptême du roi Clovis. Donc le pouvoir religieux débute avec le pape qui se trouve au sommet de cette organisation. Ce dernier est influent depuis la fin de l'Antiquité. Et rappelez-vous que la division de l'Empire romain avait provoqué une séparation entre l'Occident et l'Orient. Ça, ça avait favorisé la nomination d'un chef de l'Église occidentale à l'Ouest, c'est-à-dire avec Rome comme capitale, parce que l'Église orthodoxe d'Orient, elle, ne reconnaîtra jamais la figure politique du pape au sein de l'organisation. Il faut savoir aussi que c'est à cause du roi Charlemagne que le pouvoir du pape est devenu officiel en Occident, car il va le reconnaître. Et le choix de Rome comme capitale est souvent associé au fait qu'il était un lieu de pèlerinage en raison de la présence des tombeaux de Pierre et de Paul, donc c'est-à-dire deux des apôtres de Jésus. Puis à cet effet, nous reviendrons sur le rôle des pèlerinages durant le Moyen-Âge, car c'est vraiment ce qui marque particulièrement cette période sur le plan politique, économique et religieux. L'Église catholique connaîtra de nombreuses mutations au fil des siècles, toutefois c'est peu rare de constater qu'au Moyen-Âge, plusieurs papes peuvent gouverner en même temps sur un territoire. Par contre, ils ne sont pas tous reconnus par Rome, qui tente de conserver une certaine domination politique et spirituelle même. Une chose est certaine, c'est au pape qu'il revient le rôle de prendre des grandes décisions qui concernent la vie religieuse, et ça, ça peut passer souvent par l'acceptation de ce qui est permis ou non par l'institution, jusqu'au fait que le pape pouvait même inciter les croyants à combattre pour des motifs religieux. Donc, au sein de la société civile, c'est-à-dire du peuple, on retrouve par contre deux types de clergés, c'est-à-dire on retrouve le clergé séculier et le clergé régulier. Le clergé séculier, lui, est celui qui côtoie les laïcs, c'est-à-dire les habitants, qui n'appartiennent pas nécessairement à une communauté religieuse, mais bon, ils sont des croyants. Donc, ce sont eux qui participent aux différentes cérémonies qui sont liées de près ou de loin au peuple. Donc, parmi ceux-là, on retrouve les évêques. Les évêques, ce sont eux qui dirigent les diocèses, qui sont donc des territoires qui sont administrés par les évêques. Et d'ailleurs, ces territoires se subdivisent eux-mêmes en paroisses, pour lesquels des prêtres vont veiller à la construction d'églises, puis même à la nomination de curés pour tenir les cérémonies. Enfin, ce sont les curés qui veillent à conserver l'ordre moral lors de cérémonies quotidiennes ou hebdomadaires. Donc, il est essentiel de se rappeler qu'il fallait adhérer à des croyances religieuses pour avoir des repères, en fait, pour savoir ce qui était moral ou non. Et c'est l'Église qui décidait de ce qui était permis ou non. Ce qu'on pouvait lire, par exemple, ou ce qu'on ne pouvait pas lire. Donc, à titre d'exemple, vous apercevez à droite un manuscrit en latin qui nous rappelle l'importance des moines copistes qui consignaient, donc qui écrivaient à la main toute l'information en latin, « information » que, dans le fond, voulait bien véhiculer l'Église à l'époque. D'ailleurs, ces mêmes moines font partie du clergé que l'on dit « régulier » et ce terme-là vient du mot « règle ». Donc, il faut suivre une règle. Les communautés fermées parmi lesquelles se retrouvaient les moines, donc les hommes ou les femmes, les moniales, sont administrées par un abbé qui s'assure de faire appliquer ce code strict à tout le monde. Donc, à titre d'exemple, de nombreuses communautés fermées avaient comme mot d'ordre de faire régner le silence. Donc, ces lieux devenaient donc propices non seulement à la prière, mais aussi au recueillement des pèlerins, donc c'est-à-dire les voyageurs qui effectuaient des pèlerinages, c'est-à-dire des expéditions ou des randonnées, pour se purifier de leurs péchés, donc des randonnées dans des lieux sains. Ainsi, le clergé séculier administrait les cérémonies du quotidien. Donc, lorsqu'un couple désire se marier, il préside la cérémonie. Lorsqu'il y a un décès, il va donner l'extrémonction au défunt pour lui permettre d'aller au paradis. Et il va faire la communion de son côté qui est essentiel, car elle rappelle aussi le dernier repas du Christ avec ses disciples. Le clergé occupe une place prépondérante dans la société, et ça, c'est pas étonnant de constater tout le prestige et le pouvoir que ça va lui donner. Il s'occupe des malades et des pauvres au sein des hôpitaux, il les soigne. Les moines enseignent aux enfants des riches, donc de la noblesse dans les grands monastères. L'éducation, par contre, n'est pas pour tous, mais c'est un privilège pour les plus riches, pour les plus fortunés. D'ailleurs, c'est grâce au travail des moines copistes qui font tout à la main que l'on peut garnir les bibliothèques du Moyen-Âge par des manuscrits qui comportent évidemment des idées religieuses, et nous verrons prochainement que les croisades viendront bouleverser les idées véhiculées dans les bibliothèques de l'Église au sein du Moyen-Âge central. Bien qu'il existe deux types de clergé, il existe aussi deux types de pouvoirs distincts, c'est-à-dire le pouvoir temporel, qui signifie matériel, qui est attribuable, lui, à tous les biens qui sont recueillis ou bien commandés par l'Église. Mais là, il faut se poser une question. Pourquoi l'Église était-elle aussi riche alors que sa fonction principale n'était pas vraiment le commerce? Eh bien, la réponse à ça, c'est que la richesse de l'Église au Moyen-Âge était attribuable à deux choses, la dîme et le fait qu'elle détenait elle-même de grands domaines. D'ailleurs, le mot dîme vient de dixième et correspond à la contribution des croyants pour soutenir la pratique du culte chrétien. Des idées véhiculaient d'ailleurs à l'effet que ceux et celles qui ne versaient pas ce montant pouvaient s'attirer la malédiction de Dieu. Il va de soi que cet outil de contrôle des pensées a certainement permis aux clergés de prélever de précieux montants fidèles. Cela permettait de faire construire des cathédrales et de commander des œuvres d'art qui mettaient de l'avant la richesse et le prestige de l'institution. D'ailleurs, à droite, vous apercevez une toile sur bois commandée au XIVe siècle qui illustre la splendeur et la grandeur des personnages fondateurs de la Bible. Car les œuvres d'art représentent toujours des passages de la Bible et d'une certaine façon, ça permettait aux illettrés, et d'ailleurs y étaient nombreux, de pouvoir comprendre l'histoire de la Bible autrement que par les discours des évêques, des prêtres et des curés. Enfin, comme institution, l'Église dispose de nombreuses terres et domaines, ce qui lui permet de toucher des allocations et des redevances des propriétaires qui se trouvent alors locataires de ces terres. Mais l'Église du Moyen Âge ne vit pas toujours dans l'opulence et même se voit amputée à certains moments de son histoire de redevances de la part de gourmands seigneurs qui ne croyaient pas vraiment en sa morale. Et c'est pourquoi il est essentiel que les rois soient de fervents croyants, parce que l'Église, ça va lui permettre de conserver sa force et de demeurer active durant le Moyen Âge. Le deuxième pouvoir de l'Église est spirituel, c'est-à-dire tout ce qui touche à la morale, bref, ce qui concerne ce qui est bien ou ce qui est mal. Et l'Église se permet d'excommunier les croyants qui ne respectent pas ces valeurs. Ainsi, l'excommunication forçait les croyants à errer pour le restant de leur existence sans trop savoir s'ils allaient accéder au paradis ou non. Du moins, le paradis vendu par l'Église. Parce qu'il faut souligner que l'image de l'enfer qui est véhiculée par les religieux avait un effet vraiment important sur les gens, voire essentiel pour assurer leur bonne conduite. Donc, l'Église, elle, de son côté, va nommer hérétiques les croyants qui développent des idées qui ne sont pas dans la même direction que sa morale ou que ce qui est ordonné par le pape. Et ces personnes se voyaient exposées à l'excommunication, mais aussi aux bûchers, sentences souffrantes et mortelles qui fut tristement réservées, entre autres, aux femmes considérées comme des sources de vices et d'hérésie durant le Moyen-Âge. Enfin, le pouvoir spirituel marque surtout le départ de milliers de pèlerins vers des lieux saints, c'est-à-dire des lieux de pèlerinage. Et ça, ça avait pour but de pouvoir se faire pardonner de ses péchés et d'obtenir l'approbation du Christ d'une certaine façon. Ainsi, on se retrouvait dans des lieux sacrés au sein de différents territoires de l'Occident et même d'Orient, telle Jérusalem, qui sera vraiment une source de convoitise durant le Moyen-Âge. Le côté sacré de ces lieux était directement lié à la place qu'ils occupaient dans la littérature sainte, dans les saintes écritures. À droite de cette vignette, vous apercevez justement une peinture sur bois de Goudefroy de Bouillon, un franc, qui sera le premier roi de Jérusalem, c'est-à-dire lors de la première croisade du XIIe siècle. Et si vous apercevez bien sa monture, vous remarquerez sans doute un symbole dominant qui démontre son appartenance morale à la religion catholique. Nous avons pu voir précédemment que par son pouvoir temporel, l'Église procède à la construction d'un nombreux bâtiment durant le Moyen-Âge. Il y a deux styles distincts qui vont apparaître durant cette période. Le premier est le style roman, qui marque particulièrement le Xe siècle et qui est surtout en continuité avec le style architectural qu'on avait pu voir durant l'Antiquité, c'est-à-dire le style de l'Empire romain, le style roman. Donc, les constructions étaient plutôt massives, donc très lourdes. À l'intérieur de ces bâtiments, on retrouvait surtout un côté très ténébreux, très sombre. Les portes et les fenêtres se reconnaissaient par l'entremise d'arcs arrondis qu'on nomme les arcs ronds. Les églises et les cathédrales romans étaient généralement de petite taille et bien qu'elles comportaient des sculptures et des ornements, ils étaient sensiblement en plus faible quantité que dans la période gothique. Ainsi, c'est en analysant les progrès architecturaux du XIIe siècle que l'on peut constater la grandeur et la splendeur des constructions du Moyen Âge. Le style gothique frappe largement cette période et bien que le style roman y soit encore présent, la prédominance gothique laisse place à des bâtiments bien plus hauts qui rendent hommage à Dieu. Donc, l'intérieur de ces bâtiments sont lumineux grâce aux vitraux qui sont réalisés par des artisans spécialisés en conception d'œuvres d'art religieux. D'ailleurs, à droite, vous apercevez un vitrail qui représente certaines scènes marquantes de la vie de Jésus, de la naissance à sa mort. Bref, les vitraux deviennent en quelque sorte des livres qui permettent de se remémorer les grands passages de l'histoire de la religion. Enfin, sur le plan technique, le style gothique favorise l'apparition d'arcs brisés, de voûtes à croisés d'ogives et même d'arcs boutants qui viennent agrémenter les ouvertures des portes et des fenêtres au sein de bâtiments grandioses. Ainsi, vous apercevrez une forme différente un peu plus arquée par rapport à la période précédente. Donc, c'est ce qui conclut cette troisième présentation sur le Moyen Âge. Nous avons pu comprendre la structure du clergé et de son rôle au sein de la société. Nous avons pu aussi constater que ses pouvoirs et ses fonctions au sein de la société étaient multiples. Enfin, nous avons pu démontrer que l'Église influence non seulement les artistes mais aussi les architectes qui désirent se dépasser pour rendre hommage à Dieu. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le thème des croisades et nous reviendrons sur le rôle des pèlerinages au sein du Moyen Âge.